En effet, Rudy, après les témoignages éprouvants et poignants des survivants des attentats et de familles des victimes, cette semaine va être tout aussi importante puisque la Cour va se pencher sur le déroulement de l'enquête judiciaire en lien avec les accusés. Alors on va commencer à connaître les différents liens avec les présumés complices et les trois terroristes à travers les lignes téléphoniques, les achats de voitures, de matériel ou encore d'armes. Mais aussi on va connaître les liens entre les accusés qui sont assis côte à côte dans les boxes vitrées depuis maintenant cinq semaines. Alors par exemple hier, on a appris qu'Amedi Koulibaly avait eu 17 lignes de téléphone entre septembre 2014 et janvier 2015, qu'il avait parlé par SMS avec quelques-uns des accusés avant les attentats, que les frères Kouachi avaient échangé plus de 1000 appels en 2014 entre eux ou encore que plusieurs ADN de certains accusés avaient été retrouvés dans la voiture qui amenait les terroristes à Charlie Hebdo, dans un casque de moto, moto qui a été retrouvé près de l'endroit où a été assassiné Clarissa Jean-Philippe ou encore sur des billets qui ont permis le financement des attaques. Si les 11 accusés dans les boxes sont toujours désolidarisés des trois terroristes, ils pourront s'expliquer sur ces éléments d'enquête la semaine prochaine lors des interrogatoires qui dureront trois semaines. Au tribunal judiciaire de Paris, Eglantine Delalleux pour RCJ. C'est parti.